Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes, bien entendu, ce dimanche 11 février, pour l'un des temps forts du meeting d'hiver. Deux semaines après le Prix d'Amérique, c'est le Prix de France qui nous attend et qui sera support de Quintet, troisième course de cette première réunion, 18 concurrents départs, le parcours de vitesse, 2100 mètres de la grande piste, c'est la Speed Race bien entendu, un départ donné à l'aide de l'Auto Start est prévu aux alentours de 15h15, voilà, pas besoin de regarder plus avant les conditions de course, on a affaire à 18 champions, voilà, on peut pas tous les avoir en lice, mais voilà, vous avez en tout cas les données techniques et le tableau, on va faire un point sur cette course en commençant par ma sélection et le numéro 7, Idao Thiar, bien entendu, Idao Thiar, champion toute catégorie puisqu'il a remporté le Prix d'Amérique il y a deux semaines à la manière d'effort, en se retrouvant à l'extérieur du leader et pourtant, pour finir, on a vu que lui, il a vraiment superbement tenu sa partie pour mettre tout le monde d'accord et pour résister au retour de ses rivaux et c'est vrai que sur la fois de cette sortie déjà, on est sûr qu'il est au summum de sa condition et puis surtout, surtout, il est sur son parcours, 2100 mètres, c'est son sport, c'est un cheval qui possède une vitesse de base impressionnante, il l'a montré à plusieurs reprises, je me souviens d'une victoire, je sais pas si c'était cet hiver ou à l'automne, où il avait comme une faute en début de parcours et qu'il était loin et il avait terminé à la vitesse du vent pour s'imposer dans un semi-classique face à sa génération, toujours est-il que c'est un cheval qui pour moi sur ce parcours est difficile à battre, quel que soit le parcours, quel que soit le déroulement de course pour lui, pour moi, 2100 mètres, s'il a gagné sur 2700, 2100, je pense que s'il fait sa course, il n'y aura pas photo. Ensuite, derrière, c'est beaucoup plus ouvert et les possibilités sont nombreuses et c'est vrai que j'ai retenu le cas de Vividwise Asse, alors j'ai revu sa tentative dans le prix d'Amérique, il a terminé 9e maintenant, c'était une petite réapparition et puis il a bien mieux fini que de l'indiquer son classement, c'est un cheval qu'on connaît parfaitement, il a beau être âgé de 10 ans, il a encore de beaux restes, il a remporté cette course il y a 2 ans, il a terminé 2e l'année dernière, voilà, un cheval de vitesse, un pur cheval de vitesse, il a un super numéro derrière la voiture, c'est un gros avantage par rapport à certains de ses rivaux qui ne sont pas forcément très bien lotis et c'est vrai que son expérience et l'entente avec Mathieu Abrivar sont deux éléments déterminants qui vont pouvoir lui permettre de réaliser sa meilleure valeur à mon sens et même s'il a 10 ans, je pense qu'il est encore capable de lutter pour au moins un accès site, en tout cas voilà, moi j'ai dit Idao Thiar pour moi est imbattable, même si une course reste une course, mais pour les accès sites, Vivi Doizas, c'est un des sérieux candidats. Ensuite j'ai retenu le numéro 9, Joviality, j'avoue que ce numéro derrière la voiture il m'inquiète, je ne vous le cache pas, maintenant sa tentative dans l'Amérique est excellente, elle a terminé 3ème en étant battue tout à la fin par Hokkaido Giel et c'est vrai qu'elle s'est remarquablement comportée, d'autant qu'elle a affronté ses aînés, ce n'était pas forcément une mince affaire, elle a prouvé qu'elle était de ce calibre, maintenant avec ce numéro 9, il faudra que ça se passe bien, alors Björn Goup est pris sur son pensionnaire Money Vicking, maintenant Joviality a déjà fait la ride avec Benjamin Rochard lors de son avant-dernière sortie derrière Joshua Tri, pour moi, c'est une jument qui a les moyens de finir sur le podium également, avec ce numéro 9, il faudra que ça se passe bien, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours, parce que vraiment, les possibilités sont assez nombreuses, et si Benjamin Rochard arrive à lui donner le parcours qu'il faut, pour moi, elle est capable de lutter également pour un accès site. Ensuite, en 4ème position, j'ai fait le choix d'aller en 2ème ligne, tout en dehors, le 18, Guan Boy, alors bien entendu, ce sera l'un des favoris, il faut dire que sa fin de course dans le Prix d'Amérique où il a terminé 4ème était extraordinaire, il était défaire des 4 pieds pour la première fois, il est venu un petit peu comme pour un pied à MDSM lors de sa 2ème place l'année dernière dans le Prix d'Amérique, il s'est retrouvé loin, et puis pour finir, on a vu que lui, il a crevé l'écran, il a une nouvelle fois défraîné 4 pieds, maintenant voilà, le 18, va falloir voir ce qui va se passer, comment va se dérouler la course, quelle option va prendre Romain Daurieux, c'est sûr qu'il va se retrouver loin en départ, maintenant, il va trouver un wagon pour se rapprocher, le wagon de 3, le wagon de 4, parce qu'à mon avis, il va y avoir de la bagarre, il faut voir dans quelle mesure il va pouvoir se rapprocher sans vers trop d'efforts, mais si c'est le cas, alors s'il finit à la même vitesse que la dernière fois, et qu'il a porté de fusil à l'entrée de la ligne droite, attention à lui, il est vraiment capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu le 17 au Kaido Giel, même profil, on n'a vu que lui dans le prix d'Amérique, où il a terminé deuxième, en prenant le premier accessi tout à la fin, au départ de jovialité, maintenant, numéro 17, pareil, il faut que ça se passe bien, le cheval possède une pointe de vitesse finale assez redoutable, il a remporté son seul groupe 1 sur ce parcours, c'était dans le prix René Balière, il y a quelques mois de cela, donc un cheval qui aime ce parcours, 1-9-1, il a un super chrono également, rien à ajouter, c'est un cheval qui a besoin d'un bon parcours également, mais si c'est le cas, lui aussi je ne serais pas étonné de devoir monter sur le podium, il faut faire des choix en fonction des numéros derrière l'autostart, et c'est vrai qu'avec ce numéro 17, j'ai pris le parti de le retenir seulement en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6 en piais BDSM, c'est difficile de faire sans certains champions, alors certes, elle n'a pu faire mieux que septième dans le prix d'Amérique, maintenant, c'est la tenante du titre de ce prix de France, elle a un numéro qui est au final assez correct derrière les ailes de la voiture, c'est une championne, elle est capable d'aller en moins de 1-10, je ne sais pas ce que va décider Franck Nivard, s'il va démarrer pour essayer de se placer, c'est difficile à dire également, à prévoir un petit peu la tactique de chacun, toujours est-il que c'est une jument de classe, et même si elle n'a pu faire mieux que septième dans le prix d'Amérique, moi j'en attendrais réhabilitation dans le prix de France, même si à mon sens, pour les premières places, il faudra vraiment qu'elle montre son vrai visage, parce que dans le prix d'Amérique, ce n'était pas forcément le cas. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 15, et mon road de baisse, c'est mon petit outsider, je l'aime beaucoup. Alors certes, avec Robin Bouvier, ça va certainement être une jument qui sera, pas délaissée, mais qui sera certainement une cote spéculative. Maintenant, attention, elle a terminé deuxième du prix de Bourgogne, lors de son avant-dernière sortie, et c'est vrai que c'est une jument qui a vraiment franchi un palier ces derniers mois, ces dernières années, et je l'adore. Alors, huitième du prix d'Amérique, c'est vraiment une super performance, parce que pour une jument issue même des réclamés, la couruée a réclamé, il me semble, dans sa carrière, c'est impressionnant comme c'est bonifié avec l'âge, et même si elle a le numéro 15, attention, elle a prouvé lors de son avant-dernière sortie dans le Bourgogne qu'elle était capable de revenir de la seconde ligne, et même de faire le tour de ses rivaux. Alors, dans le prix de France, ce n'est pas la même, le chrono va certainement être encore plus rapide, mais en tout cas, moi j'y crois. Elle a de la dureté, elle a de l'expérience, et je pense que ça peut être vraiment une jument capable de créer une petite surprise pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 3, Aethos Kronos, Aethos Kronos qui, à mon sens, avait vraiment comme objectif ce prix de France. Dernièrement, dans le prix d'Amérique, il était pour moi hors distance. 2007, grande piste, ce n'est pas sa cam'. Il n'a jamais fait l'arrivée, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il avait déjà couru sur ce parcours avant de courir le prix d'Amérique cette année. Toujours est-il qu'il a déjà fait l'arrivée du prix de France, je crois que c'était il y a 3 ans, il avait terminé 4ème. C'est un cheval qui aime ce parcours, il l'a déjà prouvé, il a donc bon numéro derrière la voiture, et comme je l'ai dit, je pense vraiment que son entourage a axé toute sa préparation, un peu comme pour Vivi de Weizas, sur ce prix de France. Maintenant, il faut voir, parce que je pense qu'il y a de l'opposition, je ne pense pas qu'il ait la partie facile, mais en tout cas, c'est un cheval qui a le droit de prétendre une place dans cette épreuve. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'as, Hucker Berry, écoutez, Hucker Berry, la termine de 6ème du prix d'Amérique. Le problème, déjà, c'est que c'est un cheval qui court caché, mais avec ce numéro 1 derrière la voiture, j'ai peur que ça se passe très mal. Je ne vous le cache pas, même si ça aurait été Jean-Michel Bazir, j'aurais été un petit peu dubitatif, parce que c'est un cheval qui court caché, ça va démarrer à son extérieur, il ne pourra pas contrer, il va se laisser glisser. Derrière, il faut trouver les bons dos, il faut réussir à se sortir de l'emprise, du peloton. Voilà, ce sont plusieurs ingrédients et plusieurs données techniques qui m'ont incité à le retenir seulement en regret. Maintenant, voilà, c'est un cheval de classe, il l'a prouvé, vainqueur du prix d'Amérique l'année dernière, il a des titres à faire valoir, rien ne l'empêche de jouer un très bon rôle, si ce n'est peut-être le parcours, c'est ce qui m'a fait en tout cas le retenir seulement 9e. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Idao Thiar, que j'ai retenu en tête devant le 4, Vivi Dwaizas, ensuite le 9, Joviality devant le 18, Gohan Boy, le 17, Hokaido Jiel, ensuite en 5e position, le numéro 6, Ampiam et DSM devant le numéro 15, Emeraude de Baie, ensuite en 8e position, le numéro 3, il s'agit de Haïtos Kronos, et en cadenant partant, Lasse ou Kerberi. En conseil de jeu, je vous l'ai dit déjà, Idao Thiar, c'est pour moi la base intégrale de cette épreuve, excusez-moi, ensuite derrière ce numéro 7, en Idao Thiar, je vous conseille bien entendu le cas de Vivi Dwaizas, qui à mon sens, détient une toute première chance dans cette épreuve, malgré ses 10 ans, et puis le numéro 9, Joviality, que j'aime beaucoup, et qui malgré son numéro derrière la voiture, semble en mesure de jouer un très bon rôle également, donc 7, 4 et 9, mes 3 préférés dans cette compétition, qu'est-ce que je veux dire 7, 4 et 9, voilà, on va se quitter là-dessus, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tir à le sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, et puis au site turf-fr.com, n'oubliez pas également, que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien pour accéder à nos droits de Toc Prono et Turf Sélection, à partir de 1€ par mois, n'hésitez pas, c'est vraiment rentable, donc voilà pour ce petit message, moi je vous remercie, je vous retrouve lundi, ce sera du côté de Cannes-sur-Mer, en compagnie des Gallopper, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501